Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épineuse problématique de financement des startups africaines, notamment ivoiriennes. Et pour en parler, nous recevons M. Kofi Fabrice Jossou. Il est expert en économie numérique à la Banque Ouest africaine de développement. Bonjour, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. M. Jossou, les startups ont du mal à trouver du financement. Pourquoi, selon vous ? Très bien. Merci déjà pour cette opportunité. Je voudrais vous préciser une chose qui est importante. Les startups ont besoin d'être accompagnées. Les startups ont besoin d'être structurées. Et les startups ont besoin d'être mieux organisées, construire des projets éligibles aux mécanismes de financement. Nous avons dans le panel financier des banques de développement, des banques commerciales. Mais quand un entrepreneur va voir une banque commerciale, la banque lui demandera des garanties. La banque lui demandera le projet de chaque institution, qu'elle soit commerciale ou de développement, à son processus d'instruction. Et c'est à l'entrepreneur de respecter les critères du processus d'instruction afin d'être éligible au financement. Les startups rencontrent des difficultés dans ce mécanisme parce qu'il y a une question de structuration et de compréhension même de l'écosystème. Nous reconnaissons tous l'importance de l'entrepreneuriat et de l'innovation comme des puissants moteurs pour la croissance économique, le développement socio-économique, qui sont des conditions préalables à la croissance de nos états et surtout le développement durable. Et si vous voyez, comme vous le constatez, notre zone UEMOA affiche la culture de l'entrepreneuriat la plus forte. Mais paradoxalement, au niveau de l'innovation, nous sommes au bas de l'échelle. Donc, c'est justement ce qui pousse la BVAD à réfléchir à des mécanismes afin de remédier au gap de financement ciblant spécifiquement les entrepreneurs et les startups. On dit souvent que les banques ne financent pas les startups, les idées. Les banques accompagnent les structures déjà existantes qui ont déjà une histoire. Mais vous, en tant que banque de développement, pourquoi ? Ou bien vous avez peut-être un mécanisme qui soutient, qui accompagne ces startups. Pourquoi vous avez décidé d'accompagner alors qu'habituellement les banques sont très, 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 très regardants quand il s'agit des startups ? Il faut comprendre une chose. Depuis 2021, la BVAD est embarquée dans un nouveau plan stratégique qui s'appelle Joliba. Et le plan Joliba a, disons, ciblé trois axes stratégiques opérationnels. La première, c'est l'intégration régionale en appui aux Etats et aux secteurs privés. À l'intégration régionale, qui est d'ailleurs l'ADNA, la création de la banque. La création de valeurs et d'emplois productifs en appui aux Etats et aux secteurs privés. Et enfin, la résilience au choc climatique. Et sous chacun de ces trois axes stratégiques opérationnels, les infrastructures numériques, la digitalisation, l'entrepreneuriat numérique, le secteur du numérique lui-même qui, en somme, est transversal par rapport à tous les secteurs de développement, devient une priorité pour nous. Et ce secteur du numérique est porté par l'innovation et l'entrepreneuriat. Nous avons remarqué d'ailleurs la COVID, qui est une illustration, que pendant la COVID, ce ne sont pas les gouvernements qui ont développé les plateformes. Ce sont les entrepreneurs qui n'ont même pas attendu les gouvernements et les Etats, afin de nous aider à avoir la solution qui est passée par le digital, afin de répondre à nos questions basiques de ressources à nos besoins. Donc, dans ce cas, la BOAD est sur la base d'une analyse, a compris que pour impulser le développement et pour booster notre région vers l'innovation, il est important de communiquer avec cet écosystème-là, d'échanger avec cet écosystème, de comprendre ses attentes, et enfin d'en faire une cartographie qui permettra d'orienter les mécanismes de financement et les interventions, d'orienter spécifiquement notre intervention vers les besoins de l'écosystème. Est-ce que dans votre fonctionnement, vous avez un système, comment, je veux dire, de façon pratique, vous accompagnez ces startups ? Est-ce qu'il y a une unité qui prend en charge tous ces startups, qui les regroupe, qui analyse les dossiers ? Comment ça se fait ? Comment vous les financez ? Il faudrait dire qu'il y a un processus classique d'instruction des projets à la banque qui commence par une requête de financement. Maintenant, quand il s'agit de l'économie numérique, un projet classique à la banque suit le processus traditionnel d'instruction. Mais c'est justement ce qui nous a amenés, par rapport aux startups et par rapport aux réalités et aux besoins de l'écosystème, de rencontrer les acteurs comme le CI20, de réfléchir avec eux. Nous avons un accord de partenariat, approfondir les différents axes d'intervention et savoir comment notre intervention dans l'écosystème pourra avoir un impact sur le développement socio-économique. Puisque vous êtes en contact avec les startups, qu'est-ce que vous avez remarqué qui peut-être constituait jusque-là un manque, un blocage par rapport à leur financement ? Je pense que la première, c'est au niveau de la structuration. La structuration des projets, comment ils créent les projets. Un problème, un important besoin aussi de renforcement de capacité, de formation. C'est pour cela que notre partenariat avec notre alliance, parce que nous avons rejoint l'alliance Smart Africa. L'un des axes de partenariat avec Smart Africa, c'est justement de travailler à rendre à l'échelle sous-régionale la Start Smart Africa Trust Digital Academy, qui est déjà en pilote dans certains pays et qui sera renforcée à l'échelle régionale pour plus d'impact, pour apporter, disons, pour renforcer le capital humain et afin de pouvoir libérer le potentiel de l'innovation et de l'entrepreneuriat de la zone humoire. Donc, ce qui est important, c'est d'abord le renforcement des capacités. Et sur la base de ce renforcement des capacités, nous pourrons aller davantage plus loin, pour que les startups soient plus structurées, écrivent de façon plus orientée à leurs projets et, justement, expriment clairement leurs besoins. Certainement, vous allez nous faire connaître peut-être l'enveloppe que la BOAD met sur la table pour les startups, mais quelle est l'échelle de financement ? Parce que la capacité d'absorption aussi est là. Les startups, quel type de startups, avec quel niveau de financement vous prenez en compte ? Bon, d'abord, il faut comprendre que nous avons un processus classique d'instruction des projets. Maintenant, par rapport aux startups, je l'ai dit plus tôt, les réflexions sont en cours. Nous sommes au début du processus et les réflexions vont être approfondies. Parce que ça ne sert à rien de faire des annonces quand nous n'avons pas davantage approfondi les réflexions et savoir exactement ce vers quoi nous voulons aller. C'est pour ça qu'il est important pour nous de faire cette étude-là qui nous permettra de faire une cartographie de l'écosystème, réellement comprendre les besoins de l'écosystème, comment nous adaptons nos véhicules existants de financement aux besoins de réalité de l'entrepreneuriat et ensuite maintenant savoir quel type de financement exactement il faut, puisque vous avez parlé plutôt de cette capacité d'absorption. Parlons d'écosystème, les gouvernants ont quelque chose à jouer. Peut-être qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous demandez aux autorités politiques, aux décideurs, de faire par rapport aux startups des différents pays de l'espace UMOA pour leur permettre d'être vraiment éligibles, d'être des startups viables. Quel environnement ces gouvernements doivent créer pour permettre aux startups de la sous-région d'émerger un jour ? Je dirais simplement de suivre le modèle ivoirien, parce que le gouvernement en Côte d'Ivoire a déjà, disons il y a eu la loi Startup Act qui a été adoptée, et bien entendu sous l'impulsion du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui initie et met en place les politiques publiques indispensables pour l'adoption du numérique par nos États. Donc l'objectif fondamental, c'est qu'on travaille davantage à renforcer ce cadre réglementé et calibrer le cadre législatif pour justement l'éclosion de davantage d'entrepreneurs et libérer le potentiel du capital humain dans le secteur du numérique pour nos États. Vous avez un dernier mot, monsieur ? Juste, merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Nous recevions monsieur Kofi Fabrice Djossou. Il est expert en économie numérique à la Banque Ouest Africaine de Développement pour parler du financement des startups. Merci surtout de rester connecté à votre chaîne préférée. Cette info, l'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada